Chut, Somnifère, le podcast. En arrivant dans la cité des Ducs, ils tentent de s'acclimater sans grand succès. C'est une nouvelle amusante de Molérie intitulée « Le Parisien en province ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Prenez un instant pour vous mettre à l'aise, pour refermer cette journée. Et lorsque vous êtes prêts, fermez les yeux. Notre séance de relaxation ce soir est un exercice de respiration idéal pour évacuer les tensions accumulées. Laissez simplement votre attention tranquillement se concentrer sur votre respiration et sur le calme qui s'installe progressivement à chaque inspiration et à chaque expiration. Sans attente particulière, en laissant simplement votre respiration devenir plus régulière, plus tranquille. On va à présent prendre une grande inspiration par la poitrine, en la gonflant un maximum et en laissant toutes les tensions de la journée s'échapper à l'expire. Encore une fois, on gonfle la poitrine et on laisse s'échapper toutes les tensions à l'expire. Adoptez à présent une respiration ventrale en gonflant le ventre comme un ballon à l'inspire et en laissant les tensions s'évacuer longuement à l'expire. On va maintenant faire en sorte de respirer simultanément par le ventre et par la poitrine. En gonflant le ventre dans un premier temps, puis la poitrine dans un second, et en expirant tranquillement. À nouveau, on inspire d'abord par le ventre, puis on gonfle la poitrine et on relâche. Laissez à présent votre respiration reprendre un rythme naturel, s'adoucir tranquillement, en concentrant votre attention sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sous-titrage Société Radio-Canada Tâchez de bien détendre la mâchoire, de dépisser le front, de relâcher les épaules et le dos, et de vous laisser tranquillement bercer par les mouvements provoqués par votre respiration. et par ce sentiment de tranquillité qui s'installe un peu plus à chaque expérience. de la mâchoire et la mâchoire dans un peu plus à chaque expérience, et par ce sentiment de qui s'intention de connaît, c'est une épreuve que toute la compétence. c'est la même chose de la mâchoire. Et c'est la même chose de la mâchoire, donc là et des réción, on est s'intentrée, une épreuve que la mâchoire est insupportable. C'est la même chose de la mâchoire, c'est la même chose de la mâchoire. Et c'est tendre des affaires, l'épreuve que la mâchoire en épreuve Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir On a souvent tourné en ridicule le provincial qui vient à Paris. On ne sait plus à le faire le héros des histoires les plus facétieuses. Et pour tracer son portrait, on a fait choix des masques les plus grotesques. Je crois que si le provincial tenait à ne pas être en reste de bons procédés, il lui serait facile de prendre une belle revanche. Le Parisien en Provence n'offre pas une figure moins originale et moins amusante que celle du provincial à Paris. Et s'il a été permis d'assaillir outre mesure celui-ci des traits de la satire et de la moquerie, je ne sache pas qu'il existe en faveur de celui-là aucun privilège qui le mette à l'abri de justes représailles. Mais la raillerie, dira-t-on, a prétendu seulement atteindre parmi les provinciaux ceux qu'elle pouvait à bon droit considérer comme faisant partie de son domaine. Elle a constamment respecté les hommes qui, apportant à Paris leurs tribus d'esprit et de science, ont fait de cette capitale le centre des arts et des lettres, et lui ont donné la suprématie sur les villes les plus éclairées de l'Europe. À la bonne heure, je ne prétends pas non plus que tout Parisien, quel qu'il soit, passant en province, doit y fournir le sujet d'une caricature. Je me pornerai à exercer mon crayon sur les physionomies qui me paraissent quelque peu prêter à la charge. Et celles-ci, je les résumerai toutes dans la figure d'un original de ma connaissance, Anacarsis Bobinard. Quel était à Paris l'existence de Bobinard au moment où il fut obligé de quitter cet éden de la jeunesse pour aller habiter la positive et commerçante ville de Nantes ? Commis dans un magasin de nouveautés, il se levait chaque jour à cinq heures du matin, et jusqu'à six heures du soir, il déballait, mesurait et remballait le satin, le mérinos, l'indienne et le calico, libres à peine d'accorder quelques minutes à son frugal déjeuner. Sa journée faite, il se hâtait d'aller au restaurant pour y procurer à son estomac le médiocre confort d'un dîner à vingt-cinq seaux. Puis si la soirée était belle, il l'employait en flânerie sur le boulevard, au palais royal, dans les Champs-Élysées. S'il pleuvait, il se réfugiait dans sa mansarde, où il attendait assez patiemment l'heure du repos en compagnie de quelques romans de Paul de Coq. Après six jours d'une régularité mathématique, venait enfin le dimanche, son jour de liberté et de joyeux désordre. Alors sortait de l'armoire, dans un état soigneusement conservé, l'habit noir, le pantalon de Casimir, le brillant gilet de soie, dont la poche se gonflait vaniteusement de toutes les économies de la semaine. Pendant que Bobinard s'étreignait la taille, ajustait le nœud de sa cravate, promenait sur sa chevelure une couche de fine pommade au jasmin, une autre toilette s'achevait dans la mansarde en face. C'était celle d'une petite brodeuse que sa sensibilité naturelle avait mal protégée contre les pressantes attaques du séduisant commis. L'été, on allait faire une promenade à Anne, à Romainville ou à Montmorency. L'hiver, on se permettait le dîner à deux francs au Palais-Royal, après quoi l'on courait à la gaieté ou à l'ambigu, maudire Saint-Erneste et de l'Estre, et s'apitoyer sur les infortunes de Mme Gauthier et de Francis Quenet. Telle était la vie de Bobinard. Telle est en général à Paris, celle des jeunes gens sans fortune que vous voyez pulluler dans les magasins des quartiers Saint-Denis, Saint-Martin et Saint-Honoré. Héritier futur d'une tente fort riche qui l'appelait auprès d'elle, Bobinard aurait dû trouver dans son changement de position mille motifs pour se réjouir. Mais en digne parisien, il eut cru dérogé, si à peine installé dans la diligence, il n'avait manifesté une profonde affliction et fait un appel aux sympathies de ses compagnons de voyage. Dans quelle Sibérie, au milieu de quel peuple sauvage allait se flétrir ses plus belles années ? Pour quelle fade et monotone existence on l'arrachait à la vie si pimpante, si variée, si parfumée, si joyeuse de son bien-aimé Paris ? Et pendant la route, sa mauvaise humeur s'exhalait sur les objets les plus dignes de fixer l'attention du voyageur. Qu'étaient Orléans, Tours, Angers, sinon de misérables villages qu'ils déniaient tout au plus comparés à Vosgirard ou à Montrouge. Les chemins de halage de la Seine n'étaient-ils pas mille fois plus pittoresques que les rives fertiles de la Loire ? Les coteaux de la Touraine offraient-ils rien qui pût l'indemniser de sa butte Montmartre et de son Mont-Valérien ? À qu'il était aisé de voir que ces routes, ces arbres, ce fleuve, étaient des routes de province, des arbres de province, un fleuve de province. Arrivé à Nantes, Bobinard consacra les premiers moments de son séjour à l'examen de la ville et de ses monuments. C'étaient à chaque pas de nouvelles exclamations. « Que cette rue est étroite et courte ! Que cette place est mesquine ! Où sont mes tours de Notre-Dame, mon Louvre, mon Panthéon ? » Si on le conduisait sur le port, toute cette forêt de mâts lui semblait digne à peine d'être exploitée en bois de chauffage. À la vue des bateaux à vapeur qui sillonne la Loire d'Angers à pain-boeuf, il s'écriait « Qu'est-ce que ces coquilles de noix à côté du bateau à vapeur de Saint-Cloud ? » Et il fut sur le point de se fâcher tout rouge contre quelqu'un qui lui fit observer que ce bateau, l'objet de son admiration, était précisément sorti des chantiers de Nantes et l'un des plus petits qui y eussent été construits. Enfin, n'ayant pas d'autre partie à prendre, force lui fut de se résigner à vivre dans ce misérable trou, comme il disait. « Mais, » pensa-t-il, « je me garderai bien de descendre jusqu'à ces épais et ignares provinciaux. N'oublions pas que je représente ici le pays des lumières, du savoir-vivre, de l'élégance et du bon ton. Il faut que je tienne incessamment à genoux devant ma personne le crétinisme de ces gens-là. Vous ne sauriez vous représenter à partir de ce moment la jactance, la fantardise, la hablerie de Bobinard. Ses manières et ses discours sont d'une impertinence achevée. Le Gascon, tant célébré comme le héros de la menterie, ne saurait entrer en comparaison avec lui. S'il s'informe qu'elle est dans la ville le tailleur en renom, il le fait venir et lui commande des habits. « Je n'ose pas, lui dit-il avec un insolent sourire d'indulgence, vous demander que tout cela soit de bon goût. Tâchez du moins que ce ne soit pas ridicule. » Il essaie et fait retoucher vingt fois la redingote, le pantalon, le gilet. Aujourd'hui, c'est un sous-pied qui n'emboîte pas la boîte avec grâce, demain, ce sont des revers qui n'ont pas le chic. Il met à bout la patience de l'ouvrier. Va-t-il au spectacle, il a grand soin de ne faire son entrée que vers le milieu de la seconde pièce. Il parle tout haut à l'ouvreuse, dérange vingt personnes pour aller s'installer sur le devant du balcon, tourne le dos à la scène et promène son binocle de loge en loge. Au moment où l'attention du public est le plus captivée par quelques situations pathétiques, il part d'un éclat de rire et si on lui crie chute, il rit encore plus fort. Il se donne tant de mouvements et fait tant de bruit que bientôt se dirigent sur lui tous les regards. Les spectateurs chuchotent en se le désignant mutuellement. Il entend de tous côtés circuler ses mots. C'est le Parisien et il se rengorge. Une triple salve d'applaudissements accueille l'actrice qui vient de chanter le grand air du domino noir. Il lance au parterre un haussement d'épaule des plus méprisants. Mais monsieur lui fait observer son voisin. Cette actrice est Mme Sinti d'un moro que nous avons le bonheur de posséder pour quelques jours. Vous croyez que cette observation le déconcerte ? Point du tout. Et il répond avec un aplomb imperturbable. C'est possible, mais la Dame moro n'est pas en voix ce soir. Je ne l'ai jamais entendu chanter si mal à Paris. C'est surtout au milieu d'un cercle de jeunes gens qu'il est curieux de l'étudier. Avec quel sang gêne admirable, il coupe la conversation et s'empare de la parole, tranchant sur tout, louant ce qu'on critique, blâmant ce qu'on loue, afin de se donner des airs de connaisseur, entassant avec une merveilleuse volubilité platitude sur platitude, et n'admettant pas qu'il puisse s'élever le plus léger doute sur l'infaillibilité de ses arrêts. Voulez-vous le rendre intarissable ? Mettez-le sur la voie de ses bonnes fortunes à Paris. Il vous dira à demi-voix comme s'il craignait d'effaroucher sa propre modestie que chacune de ses journées était marquée par quelques glorieux triomphes. Il avouera même avec humilité que son nom était devenu pour ainsi dire un scandale, et que des appréhensions, malheureusement trop motivées, lui faisaient fermer la porte de toutes les maisons où il y avait de jolies filles à marier. Baronne, comtesse, duchesse se l'étaient disputées, et il lui serait impossible de dire au juste le nombre de maris qu'il avait eu le désagrément de blesser au bois de Boulogne. Si dans l'énumération des plus belles femmes de la capitale il lui arrive de prononcer un nom qui commande le respect, et qu'un de ses auditeurs se hasarde à lui dire « ce nom-là n'a jamais donné prise à la médisance », il répond tranquillement « vous croyez » et se met à rire d'un air qui signifie « j'ai par deux vers moi d'excellentes raisons de n'en rien croire ». Mais cette fatuité ce n'est pas seulement en matière d'amour qu'elle s'exerce. La réputation d'homme à la mode ne lui suffit pas. Il faut encore qu'on le croie un homme important en littérature et en politique. Aussi parle-t-il souvent et avec complaisance de son bon ami Victor Hugo. Il a vécu dans la plus grande familiarité avec Lamartine et Alexandre Dumas. Il dînait une fois par semaine chez Guizot et Scrib ne se fut pas permis de donner une pièce au théâtre français sans lui en avoir fait préalablement la lecture. Il se rappelle qu'étant de soirée chez M. de Broglie, il parvint dans une chaleureuse improvisation à démontrer que M. Mollet n'entendait rien à la question d'Orient. Tous les cabinets lui ont fait faire des offres. Il n'a tenu qu'à lui d'occuper un poste élevé dans la diplomatie. Il a préféré garder son indépendance et son franc-parler. Il raconte à qui veut l'entendre que dînant un jour aux Tuileries, en sa qualité d'officier de la garde nationale, il se permit de faire au roi une observation qui motiva le changement de tout un paragraphe du discours de la couronne. N'allez pas croire qu'il puisse se présenter une circonstance capable de démonter le sang-froid de Bobinard. Le hasard voulut qu'un de nos illustres, dont il s'était intitulé la mienne intime, se trouvant momentanément à Nantes, passa dans la même reclue et sur le même trottoir. Quelqu'un le tira par le bras et lui dit « À quoi pensez-vous ? Voilà votre ami dont vous m'avez tant parlé. Vous ne le voyez donc pas ? » « Pardon, je l'ai parfaitement vu. » Il est passé lui-même sans avoir l'air de faire attention à vous, absolument comme s'il ne vous connaissait point. Je vous garantis qu'il m'a très bien reconnu. D'où vient alors que vous ne vous êtes ni salué ni serré la main ? Nous avons d'excellentes raisons pour cela. Vraiment, y aurait-il eu entre vous quelque chose ? Oui, nous sommes en froid. J'ai le malheur d'être franc et lorsqu'il me fit la lecture de la tragédie qu'il destinait au début de la petite Rachel, je ne pus comprimer un bâillement qu'il ne me pardonnera jamais. Toutes ces choses débitées avec assurance ne laissent pas de produire pendant quelques jours un certain effet. Mais notre Parisien ne tarde pas à s'apercevoir qu'il s'est étrangement mépris sur notre époque et qu'il a eu tort de s'appliquer le proverbe à beau mentir qui vient de loin. C'est qu'en effet, il n'y a plus aujourd'hui de la province à Paris la même distance qu'autrefois. Les communications sont si rapides et si fréquentes, les intérêts commerciaux et politiques se rapprochent et se confondent en tant de points, il se fait des deux parts un échange si actif en fait d'arts et de sciences, les journaux, les publications de toute nature sont tellement répandues et rayonnent avec tant de vitesse du centre à la circonférence que le provincial connaît son pari et c'est à quelques heures près ce qui s'y passe aussi promptement et aussi bien que le parisien lui-même. Il en résulte qu'un hableur de l'espèce de Bobinard ne saurait persévérer dans son rôle sans s'exposer à être bientôt moqué, hué, sifflé. Le parisien en province voit donc chaque jour se resserrer le cercle où peut s'exercer sa jactance. Il ne lui reste plus guère à exploiter que quelques misérables villages du Jura ou des Pyrénées. Bonne nuit Bonne nuit ! Bonne nuit ! Sous-titrage FR ?